À présent, notre deuxième sujet. Trois leaders de la société civile en Niger ont été incubés et puis écroués en prison pour des manifestations de violence, d'après les autorités. Ces trois leaders de l'opposition, ces trois leaders de la société civile nigérienne protestaient en effet contre la loi de finances de cette année qualifiée d'antisociale. Et puis cette dénonciation de la loi de finances 2018 est perçue par les autorités comme une instrumentalisation de politique de la part de certains opposants. Le ministre nigérien de l'Intérieur a en effet accusé le mouvement démocratique nigérien, le MoDen, le parti de l'ex-premier ministre et opposant Ama Amadou, d'être derrière la manifestation et d'être tenté par le modèle insurrectionnel au Burkina Faso voisin pour accéder au pouvoir. Le MoDen a démenti ces accusations et ses responsables se sont dit profondément choqués de cette stigmatisation. Avec nous en ligne pour commenter cette actualité, Ali Idrissa, président du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, la ROTAB. Monsieur Idrissa, bonjour. Où se trouvent actuellement vos camarades inculpés et donc leaders de la société civile au Niger ? C'est que pour nous, tout ça, ce n'est qu'un montage parce que cette manifestation a bel et bien été autorisée et les autorités avaient seulement protesté contre l'itinéraire qu'ils avaient changé. Et nous, nos camarades étaient restés dans l'itinéraire quand la violence policière est venue s'abattre sur eux pour leur empêcher même l'itinéraire qui a été utilisé. Voilà dans quelle situation nous sommes. Vous savez bien que aussi, ces manifestations, c'était contre des mesures dans la loi des finances 2018 notamment. Alors justement, Ali Idrissa, à l'origine de cette résurgence des tensions sociales au Niger, cette loi de finances 2018 qui est très controversée, très contestée dans le pays, concrètement, vous, que reprochez-vous à ce nouveau budget ? Le Niger est le pays le plus pauvre au monde. Nous, on ne peut pas comprendre que le Niger puisse se permettre d'avoir une quarantaine de ministres, exactement 43 ministres dans le gouvernement et autant de ministres conseillers à la présidence de la République. On ne peut pas comprendre que le Niger puisse se permettre d'avoir des centaines et des centaines de chargeurs d'émission, de conseillers spéciaux et autres à la primature, à la présidence de l'Assemblée nationale et à la présidence. Voilà pour nous, il est aujourd'hui que le gouvernement va vouloir chercher l'argent avec les pauvres, en taxant les produits de pré-mêmes effectués, notamment l'appareil de blé et autres, qui rendra la vie plus chère. Et en réhaussant les prix de l'énergie électrique, qui, c'est sûr, rendra la vie plus chère, pendant que le gouvernement arrange des situations pour les compagnies pétrolières et minières pour pouvoir payer moins de taxes. Pendant que le gouvernement relance même à une taxe de l'ordre de plus de 30 milliards, qu'il devrait percevoir sur les compagnies de téléphonie. Et vous voulez maintenant que la pauvre qui se débrouille du jour au matin pour pouvoir faire passe à ce texte du besoin, notamment les petits commerçants, puisse payer les frais de toute cette classe politique. Rien, pourquoi nous disons non à cette loi de finances ? – Mais alors justement, Ali Idrissa, le dégraissage que vous appelez de tous vos voeux est censé permettre de financer les besoins sécuritaires ? – Pendant qu'on parle de sécurité, si vous voyez l'énormité de tout ce qui a prévu, ou bien dépensé dans le cadre de la sécurité, et aujourd'hui encore nos forces de défense et de sécurité continuent à manquer du minimum pour faire face à ça, donc ça veut dire que l'argent est parti ailleurs. Et aussi les investissements, tout le monde sait que ce sont des références blancs que les gens font dans le sens de pouvoir détourner l'argent public. Et donc il n'y a aucun investissement dans les secteurs prioritaires de base. Aujourd'hui, l'école nigérienne publique est à terre, madame. Ça fait combien de jours qu'ils ont, comme depuis le mois d'octobre, la reprise académique, mais jusqu'aujourd'hui il y a des écoles qui n'ont pas pu encore avoir leur entrée scolaire. Les centres de santé manquent du minimum. Donc pour nous, il y a bien et bien de l'argent dans ce pays, mais mal investi. Et pour nous, c'est à tout ça qu'il faut pouvoir mettre fin pour que notre pays soit bien géré. Donc on parle de gouvernance dans notre pays. Un dernier point, Ali Idrissa. Le gouvernement a assuré que le budget 2018 ne toucherait pas les populations défavorisées, les plus pauvres. Est-ce que c'est faux, selon vous ? Qui est touché quand on dit le renforcement de l'énergie électrique ? Un, les riches, c'est l'État qui continue à payer leur eau et leur électricité. Qui est concerné par la farine de blé ? C'est encore le pauvre, madame. Donc pour nous, c'est toujours le pauvre. Le ministre veut nous distraire. Il sait bien et bien que ces mesures touchent immédiatement et directement les pauvres lignériens. Et c'est eux qui en souffrent. Pendant qu'un s'engraisse sur le dos du peuple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !